Zohar, parashat tenuach, le yom, chez l'ichi Abishrak, ava, shekhiach, kamid, de Ravishimwan, amarele, akira d'irtiv et t'ichere tares, sifna edokim, ibn elashach, atan, arabama Abishrak était en visite chez Ravishimwan, il lui demande il est écrit que la terre a pêché devant Hachem mais pourtant c'est les hommes qui ont pêché, qu'est-ce qu'a fait la terre? il y a parlé, begin d'irtiv, jeskhiach, kol, basar, edarko jeskhiach, mandatame, poiposiligri, que tout homme avait endommagé ce chemin, et qu'est-ce qu'on prend par là? c'est qu'il faisait zelar ebatana, c'est-à-dire que quand ils avaient une relation c'était fait à l'extérieur, et donc sur la terre il dit oui mais si tu dis ça c'est difficile à comprendre c'est les hommes qui ont fait se pêcher par la terre il dit oui mais l'essentiel sur la terre c'est l'homme alors si l'homme pêche, alors il entraîne avec lui la terre il dit parce que c'est écrit que quand Hachem a regardé ou il a vu que toute la terre avait endommagé c'était endommagé alors c'était endommagé quoi? à cause de l'homme qui avait fait ce qu'il ne devait pas faire Tachazé 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 il dit regarde tous les péchés de l'homme sont de leur tchikoun et dépendent de la teshuva il dit il fait non seulement un dommage à lui-même mais il fait aussi un dommage à la terre par l'équitif et sur lui il est écrit Nirtam Avonair de Fana est en péché, est inscrit devant moi pour Tiv on explique que le fait de mettre sa semence comme ça sur l'extérieur il dit ça fait une impureté qui fait qu'Hachem ne peut pas être dans la proximité de cette personne-là par be tchuvah mais il fait une bonne teshuva c'est vrai teshuva avec Ahava par amour alors là il sera pardonné pour dire et sinon comme c'est décrit pour R le fils de Yehuda qui faisait cet acte-là comme Hachem l'a tué c'est écrit Amar le il dit 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 pourquoi est-ce que Hachem a jugé et a détruit le monde avec le déluge avec l'eau pourquoi pas avec du feu et pourquoi pas avec quelque chose d'autre Amar le c'est un grand secret il dit 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 parce que ceux-là qu'est-ce qu'ils ont fait ? c'est qu'ils avaient provoqué que ce qu'on appelle les maïms tartonimes les maïms élonimes les os supérieurs et les os inférieurs ne pouvaient pas s'unir il avait fait quelque chose qui a arrêté ça il dit la même chose donc puisqu'ils ont arrêté la possibilité de ces os de s'unir alors ils ont été punis ils ont été punis par l'eau et ces os-là du déluge étaient bouillantes la même chose qu'ils avaient en mettant leurs semences par terre qui est chaude alors ils ont été aussi punis avec de l'eau chaude et comme il est écrit il dit tous les fleuves si on veut ont été ouverts c'est-à-dire c'est une manière de dire que tout ce qui est dans les maïms tartonimes ont été ouverts et libérés et la même chose tout ce qui était dans l'eau tout ce qui était dans l'eau aussi ont été ouverts et se sont déversés donc on voit que quoi que c'est les maïms et laïms et laïms qui se sont réunis qui ont été ensemble pour réparer le dommage qu'avait fait l'homme Amen Amen Amen